La radio des Français dans le monde et lesfrançais.press vous proposent le dossier spécial Mobilité Internationale, parrainé par Pôle emploi international. Le mois de la mobilité internationale, comment on dit mobilité internationale en allemand Alexandra ? Internationale Mobilität. Oh, ça va, je pourrais le dire, je pourrais m'en sortir. C'est en partenariat avec Pôle emploi international. Cette fois, on va changer de point de vue. On quitte la France, on s'installe en Allemagne, direction Bonn. On va y retrouver Alexandra de Sa, qui est au sein de Arbeitsagentur. C'est le Pôle emploi allemand. Et on va regarder un peu comment les échanges entre la France et l'Allemagne se passent. Bonjour et bienvenue Alexandra. Bonjour, merci de me recevoir. Très content de faire ta connaissance. Tu es originaire de Normandie. Je vais parler de ta ville d'origine parce que les Français aux quatre coins du monde, quand on va dire que tu viens de Honfleur, vont avoir des étoiles dans les yeux. Très jolie ville. Tu as vécu et travaillé en Allemagne depuis 23 ans. Il faut dire que tu suivais un cursus en langues étrangères appliquées, ce qui t'a amené en Irlande et en Allemagne. Et qu'en Allemagne, il n'y a pas eu qu'un coup de cœur pour le pays, mais également pour un monsieur qui est devenu ton mari aujourd'hui. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles tu vis toujours en Allemagne aujourd'hui, je suppose. Oui, c'est ça. C'est une des raisons principales pourquoi j'y suis restée, c'est du moins. Alors l'histoire entre la France et l'Allemagne est une longue histoire, une histoire d'amitié. On a eu plusieurs chefs d'État qui se sont serrés la main. Et puis il y a eu l'Europe également. Aujourd'hui, on peut considérer que ce sont deux pays qui ont des relations privilégiées, notamment dans les échanges de travailleurs. Oui, je pense. L'amitié franco-allemande est là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Déjà, la géographie, on est très près l'un de l'autre. La culture n'est pas non plus très, très différente. Et c'est sûr, je pense que oui, tu as raison. Alors, il y a également EURES, qui est un dispositif européen qui permet justement aux travailleurs de librement circuler pour travailler sur toute la zone européenne. Et des partenariats spécifiques, des relations, un plan d'action franco-allemand qui existe depuis 2016. Qu'est-ce qu'il a fait, ce plan d'action ? Ce plan d'action, en fait, essaie de renforcer justement la mobilité entre les deux pays, sur tous les points de vue. Et donc, entre autres, sur le plan professionnel, c'est pour ça que l'Agence pour l'emploi allemande et Pôle emploi ont été mobilisés pour ça. Et c'est pour ça qu'on a une coopération encore plus élevée depuis 2016-2017, je dirais. Toi, tu es conseillère pour les étrangers qui veulent venir en Allemagne. Pour tous les étrangers, ceux qui viennent de France, d'Europe ou dans le monde entier, on peut venir de partout pour venir travailler en Allemagne. Voilà, on peut venir de partout. Les conseils, bien sûr, tu l'avais dit, au sein de l'Union européenne, on a la libre circulation, donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un venant de l'Union européenne où, disons, il y a moins de choses qu'il faut regarder. Mais on conseille donc toutes les personnes. On leur donne des conseils, on leur dit ce qu'il faut faire, s'il y a un visa, s'il faut que les diplômes, par exemple, soient reconnus. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Alors, en effet, tu le disais, les conseils vont au-delà du travail. On m'a plusieurs fois dit sur cette antenne qu'en Allemagne, il y avait un peu de bureaucratie. Quand on s'y installe, il faut avoir un numéro, il faut faire un certain nombre de démarches. Beaucoup de ces démarches se font en ligne maintenant ? Je dirais avant le Covid, non. Depuis Covid, je pense que ça a changé quand même. Il y a beaucoup d'autres possibilités et du moins, les prises de rendez-vous et tout ça sont souvent en ligne. Il y a aussi des possibilités d'avoir des contacts en ligne, même à la Arbeitsagentur, par exemple. Les gens qui veulent s'inscrire, il ne faut pas s'inscrire aussi en ligne. Mais la bureaucratie reste quand même là. Un peu lourd. Si je viens travailler en Allemagne, il y a un contrat de travail, il y a un nombre d'heures maximum, il y a un salaire minimum. C'est comme en France, on y retrouve ces petits ? Oui, de manière générale, oui, on peut dire que c'est comme en France. On a un contrat de travail, on a des jours de vacances, on a un salaire minimum qui est depuis le mois d'octobre passé à 12 euros. Oui, de manière générale, oui. Cinq semaines de congés payés ? Ça dépend. Ça dépend de cinq semaines. Ça peut être à partir de 24 jours, je crois que c'est le minimum jusqu'à... Ça peut être plus, ça dépend. Il y a aussi des contrats collectifs, donc selon les branches, ça peut changer. Sur quel domaine l'Allemagne recherche des salariés venant de l'international ? Dans quelle branche ? Alors, forcément, il y a des branches où on a des besoins vraiment grands en personnel qualifié. Ce sont des ingénieurs dans le domaine de la médecine, de la santé en général, des médecins, des aides-soignants, dans la métallurgie, la restauration, l'hôtellerie, dans le domaine du textile, de l'électricité. Il y a différents domaines en recherche du personnel, oui. Des éducateurs aussi. Grand sujet, l'électricité en Allemagne en ce moment. Oui. Petite question, toi qui as vécu la moitié de ton temps en France et la moitié de ton temps en Allemagne, on disait qu'on était voisins et qu'on avait quand même un certain nombre de cultures communes, mais est-ce qu'il y a aussi des choses qui diffèrent pas mal ? Et quand on est auditeur et qu'on se dit qu'on va peut-être aller travailler en Allemagne, qu'est-ce qu'il faut savoir comme différence, justement ? Je pense que la langue, forcément, ça joue un rôle important, même si on peut y arriver sans parler l'allemand. Et on essaie, nous, pareil, dans nos conseils, d'entamer ce sujet-là de la langue. Au niveau de l'Union européenne, il y a aussi des possibilités d'obtenir des soutiens financiers pour apprendre la langue. Donc la langue, ça reste quand même quelque chose d'important. Forcément, il y a quelques différences culturelles. Je le vois aussi au niveau des CV, par exemple, quand je reçois des candidatures, le CV allemand est encore assez strict, assez classique. Les CV français sont différents, sont très colorés, tout sur une page, ça change. Les horaires de travail aussi, peut-être. Les horaires de travail en France, les Allemands commencent plus tôt, je dirais, que les Français. Et sur le plan hiérarchique, je dirais qu'il y a moins de hiérarchie. Enfin, c'est moins important peut-être en Allemagne qu'en France. Oui, c'est très vertical en France. Voilà, ça ne l'est pas en Allemagne, dans la plupart des entreprises, du moins. C'est donc relativement assez facile aujourd'hui de venir travailler en Allemagne. Ça ne pose pas de problème majeur. Tout a été organisé, notamment avec EURES, pour qu'on puisse le faire assez facilement. Oui, c'est ça. On essaye, bien sûr. Donc, on essaye de faciliter. Il reste important quand même de bien se préparer. Et si je pars à l'étranger, bien sûr, c'est autre chose que si je suis dans mon pays où je connais, je parle la langue, je sais où, à qui me joindre, qui joindre si j'ai des problèmes. Ça reste quand même quelque chose qu'il faut bien préparer. Un projet de mobilité, c'est vraiment un projet à très bien préparer. Et puis, ma dernière question, si j'ai envie d'aller travailler en Allemagne, parce que, par exemple, j'y ai rencontré l'amour et que je veux m'installer là-bas, comment on cherche les offres d'emploi ? Est-ce que tout est sur le site de l'Arbeitsagentour ? Oui, les offres d'emploi sont sur le site de l'Arbeitsagentour. On les trouve aussi sur le site EURES. Donc, il y a différents sites liens intéressants. Donc, le site arbeitsagentour.de, il y a le site EURES qui est intéressant. Et il y a aussi un site du gouvernement allemand, dont on s'occupe aussi l'Agence pour l'Emploi. C'est le site Make it in Germany. Là, il y a aussi un site d'information. On trouve des postes et on trouve beaucoup d'informations dans toutes les langues, enfin dans beaucoup de langues, entre autres en français, sur le fait de vivre et travailler en Allemagne. On peut dire quand même que sur un point de vue européen, tout a été bien pensé, bien organisé et sur lesquels il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, oui. Alexandra, merci beaucoup. Un désir de France pour toi dans le futur ? Proposer la culture française à ton mari allemand ou tu restes à Bonne ? Pour l'instant, je pense qu'on reste à Bonne. Peut-être pour la retraite. Tu regardes comment la France, et là, on est en plein débat, en pleine dispute sur le carburant. En fait, on aime bien se disputer. Je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité quand même française ou si tu t'en es un peu détachée ? J'essaie de suivre quand même. Puis j'ai ma famille encore en France, donc forcément le contact est là. On essaie de venir assez régulièrement sur la France. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et alors, c'est marrant, on entend un tout petit accent allemand derrière. Je le sais, on me le dit. Je te remercie beaucoup aussi. Je vais essayer de ressortir mes cours quand j'ai fait allemand première langue. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. C'était le podcast spécial Mobilité Internationale.